Je suis Sanou Kolo, Daniel, pour le chrétien. Je suis producteur, réalisateur, burkinabé. Et j'effectue ce métier depuis les années, on va dire 80. Je me suis retrouvé à Bijan, en Côte d'Ivoire, pour poursuivre mes études à l'Institut national des arts, qui venait de démarrer une école de cinéma pour la première fois, avec des cadres, disons, des formateurs de l'IDEC à l'époque, qui est aujourd'hui la FEMIS, et surtout avec Henri Duparc, qui était un des enseignants. Et j'ai compris l'importance du cinéma, l'importance de ce média, de cet art, de ce témoin. Et c'est une opportunité, quoi. Ça a été une chance pour moi d'effectuer ma formation là-bas, et même d'exercer et constater, comprendre qu'à travers le cinéma, l'éducation, voilà, j'ai travaillé à Boaké, la télévision scolaire déjà, qui fonctionnait dans les années 74-75. Et j'ai travaillé, j'ai constaté l'impact de la télévision, du cinéma. Voilà, et après une bonne formation en Europe, et en France précisément, bon, je ne veux pas revenir sur tout ça. Et puis, voilà, pour avoir aussi décidé de rester dans mon pays, au Burkina, à Ouaga, et j'ai vraiment vécu le parcours de la révolution, et qui m'a vraiment fixé sur moi, parce qu'il a fallu que je sois là pour me convaincre que le cinéma peut être un outil très fort pour vraiment le développement, pour la communication, pour la sensibilisation en général. Et ça m'a amené même au niveau de l'État, à servir l'État donc, à faire des émissions de télévision, parce qu'il fallait bien intégrer l'administration. À un moment donné, sous la révolution, ce n'était pas si simple, hein, voilà. Il fallait intégrer la masse, se fondre dans la masse, alors que j'avais eu quand même un grand, un parcours important au niveau du cinéma, voilà, avec mon premier long-métrage, Pawego, qui a été diffusé sur la troisième chaîne française, à 20h30, suivi du débat, d'un débat d'une heure de temps, avec des grands journalistes, des spécialistes du tiers-monde, en guillemets. Bon, tout ça, vraiment, c'était important, et après, bon, il fallait se fondre dans la masse pour servir l'État. Voilà, parce que, voilà, pour être utile, on va dire. Aujourd'hui, j'ai produit beaucoup d'autres œuvres, et les plus marquants pour moi, en tout cas, après Pawego, les migrants, et c'est pratiquement Tassoumon, le feu. Et puis, il y a eu le poids du serment. Je viens de finir un long-métrage, Takami, et qui est un peu, on va dire, la suite de Tassoumon, quelque part, parce que, pour moi, la question de la mémoire est importante. Moi, je pense qu'il faut prendre conscience que le cinéma populaire, comme on l'a dit, voilà, juste pour faire des recettes, c'est bien, mais le cinéma de création aussi. On peut faire des films de création, des films d'auteurs, et qui ont du succès, et qui peuvent drainer du full. Voilà. Donc, le cinéma d'auteur, c'est très important. Et moi, ma démarche, c'est ça. Je me suis convaincu de cela en voyant l'expérience de mes prédécesseurs, comme Sembène Ousmane. J'ai beaucoup... Ce doyen-là m'a beaucoup inspiré à travers ces films. Et un des films qui m'a vraiment ému profondément, c'est Le Mandat, que j'ai vu à l'époque, quand j'étais en formation en France, évidemment, je l'ai encouragé par la suite au FESPACO. Non, c'est vraiment l'époque des années... Du début du cinéma en Afrique, la plupart ne faisaient que des films d'auteurs. Mais aujourd'hui, voilà, je reconnais que quand on investit, il faut que ça vous rapporte, parce qu'à l'époque, on avait des subventions. L'État français subventionné incitait à la mise en place des structures, voilà, à la création d'un centre de cinéma, des auteurs, on va dire. Mais on n'a pas aidé le pays à créer des écoles de formation et que les États puissent investir pour la production. Le cinéma, nos prédécesseurs l'ont dit, les Semben et autres, Johnson Traoré, Djibril Diop Mambeti, ils l'ont exprimé. C'est une arme politique. On oublie d'en parler. Filmer, c'est vraiment un engagement que vous prenez parce que vous allez livrer vos images à des milliers et des millions de gens. Aujourd'hui, avec la diffusion par TNT ou autres réseaux satellitaires, je pense qu'il faut prendre conscience que quand on pose sa caméra pour raconter une histoire, qu'il y aura vraiment beaucoup de spectateurs, même si ce n'est pas en salle. Parce qu'une fois la diffusion télévisuelle est envisagée, votre film va toucher du public. C'est clair. Donc, à mon avis, c'est un engagement politique d'abord qu'on prend. Alors, maintenant, la question du thème, voilà, ça n'engage que vous. Dans certains domaines artistiques, comme la littérature, le cinéaste, l'écrivain a besoin d'être dans certains... Fatame s'enferme sur lui-même pour écrire. Mais dans le cinéma, non, on s'inspire de la réalité, du quotidien dans lequel l'on vit. Voilà pourquoi la plupart des cinéastes ne peuvent pas vivre hors de leur environnement. On doit être, voilà, on ne vient pas tourner et partir comme les musiciens. Le son suffit pour... Bon. Donc, moi, jusque-là, je crois fermement à cet engagement, d'autant plus que ce qu'on produit, c'est pour la postérité. On avait toujours tendance à repartir en France ou aller tendre la main, ou faire la queue dans les guichets. C'est ça qui, malheureusement, nous a malheureusement bloqués. On ne nous a pas beaucoup aidés à progresser. Et donc, mais enfin, aujourd'hui, chaque pays commence à mettre en place des fonds. On connaît l'histoire du Sénégal, qui a déjà eu deux fois les talons ici. Et le Burkina, récemment, au dernier, avec le financement de quelques films, longs-métrages, courts, séries, je pense que les choses commencent à changer. D'autant plus que vers le Nord, en Europe, en France, les guichets se ferment. On n'est plus dans la formule de subvention, parce qu'eux-mêmes, ils sont des problèmes. Nos films doivent servir à des générations futures. Comme en Europe, les anciens films, comme on les appelle chez nous, sont appelés films classiques. C'est le cinéma classique même. Il y a des films en noir et blanc qui sont projetés actuellement, à l'heure où je vous parle, dans des salles de cinéma à Paris. On appelle ça art et essai, mais bon, en fait, il y a un public pour ça et puis c'est ouvert à tout le monde. Appelé film classique, un film qui date des années 1940, même 30, voilà. Le cinéma est de 1895, la naissance du cinéma. Donc, même le premier film des Frères Lumière, voilà, est toujours projeté là-bas. Il y a des films qui datent juste des indépendances, le premier film de Jim Colla, à un moment donné, Le sang de Paria, OK, mais il ne faut pas l'appeler un vieux film, on le range dans les tiroirs, on ne le projette plus. Ce n'est pas possible, ce n'est pas bien. Voilà. Il faut trouver les moyens de mettre en valeur, l'archiver et le diffuser régulièrement pour que les gens s'en inspirent. Voilà. J'en suis convaincu que mes oeuvres aussi peuvent s'inscrire dans cette logique. Bon, je ne suis pas omnibulé par ça, je m'inspire de la réalité et je me dis que, bon, en tant qu'auteur, je fais des films qui peuvent, voilà, dans quelques années encore, trouver leur place dans la conscience, la réalité du pays. Il faut avoir le courage de sortir du Burkina, ne pas croire que nous sommes condamnés à faire des films que pour le Burkina, chez nous, quoi, uniquement. Ce n'est pas vrai. Le FESPACO est là. On ne va pas attendre chaque fois qu'on organise le FESPACO pour donner les talons à d'autres personnes. Non. Qu'on fasse confiance aux créateurs. Ce n'est pas un partage de moyens, voilà, pour dilapider. Il y a des cinéastes qui prennent l'argent pour dilapider, se promener, raconter, voilà, ils ont de l'argent, ils ont des immeubles. Non, ce n'est pas bien. Ça, c'est partout. On trouve des brévilles galeuses. Mais il y a des gens aussi qui veulent faire des bons films et compétir vraiment à l'international. Il faut leur donner les moyens pour qu'ils puissent le faire. Je parle de la jeunesse et ceux qui ont des oeuvres actuellement, des projets qu'on n'attend pas au dernier moment pour accompagner ces projets-là. Donc, le Burkina a besoin de... Voilà, les autorités doivent accompagner les jeunes qui ont cette volonté au moins de porter haut le flambeau national. Je pense que ça peut être une bonne chose de pouvoir... Que ce cadre-là soit un espace aussi de promotion de la culture et du cinéma, culture en général. Parce que quand on parle d'opéra, moi, je ne voyais que le côté musical. Les spectacles, des concerts, de l'opéra, au sens propre du terme de la musique européenne et des grands classiques. J'ai compris que non, c'est un espace qui va abriter plusieurs domaines culturels, plusieurs secteurs. Et dans ce cas-là, pourquoi pas, le cinéma a sa place et puis, c'est vraiment pas... C'est toujours dans la commune de Ouaga. Voilà, je pense que à Langot, à côté, il serait bon, peut-être que ce cadre-là soit mieux promotionné pour permettre au public de connaître l'existence de cet espace et les objectifs, les projets qui pourront y avoir. Moi, je pense que le cinéma a sa place. Je n'hésiterai pas à aller participer à des manifestations, des projections, des échanges avec la population et environnant, pourquoi pas. Donc, j'espère vivement que cette structure pourra apporter un plus au développement du cinéma et de nos valeurs culturelles.